Quand on entre à la CETAM, on joint une coopérative de travailleurs. Qu'on soit paramédic ou de l'équipe de l'administration, chacun devient membre à part entière et de façon égale. La CETAM appartient à ses membres, et ce sont eux qui décident des grandes orientations. Au quotidien, les membres investissent dans leur coop sous forme de part et ont accès à des privilèges. Quand vous devenez membre de la CETAM, vous investissez 10 $ dans une part sociale. Au fil du temps, vous faites l'acquisition de parts privilégiées. Le montant maximal est déterminé par le règlement de la CETAM, et c'est le conseil d'administration qui le fixe. L'addition de vos parts contribue au financement. C'est avec cet argent qu'on achète des équipements de qualité pour fournir le service ambulancier. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une équipe de soutien aux opérations, de développer le service clinique et plusieurs autres avantages co-op. Dans une co-op, les décisions sont prises en respectant la loi sur les coopératives où chaque instance a ses responsabilités. À l'Assemblée générale annuelle, vous votez sur la nomination des vérificateurs, qui sont les chiens de garde des finances. Vous votez également sur les grandes orientations, comme la répartition des surplus, les changements de régie interne ou un emprunt bancaire. Ce sont les administrateurs qui veillent à l'administration globale des affaires de la coop. Par exemple, le conseil approuve le budget et les états financiers, et il embauche le directeur général. Le conseil est composé de plusieurs administrateurs, dont un président, un vice-président et un secrétaire. Nous faisons aussi appel à des administrateurs externes et à un membre désigné par le syndicat. Vos administrateurs n'interviennent pas individuellement dans les activités quotidiennes. Ils ont l'obligation de faire abstraction de leurs intérêts personnels et ils doivent prendre des décisions en fonction de l'intérêt premier de la CETAM. Le volet opérationnel et de gestion est sous la responsabilité du directeur général et de son équipe. Ils contrôlent les finances, gèrent le personnel, embauchent tous les travailleurs et répartissent leur travail. Ils ont aussi la responsabilité immédiate de la flotte d'ambulances, des équipements, des lieux de travail et des casernes. Une co-op, c'est finalement assez simple. Les grandes orientations sont décidées par les membres en assemblée générale, la supervision des orientations est faite par le conseil d'administration, alors que la gestion quotidienne appartient à la direction générale. Vous avez accès à des privilèges comme la ristourne, les avantages co-op et la possibilité de participer à des comités qui proposent des projets. En revanche, vous avez aussi des obligations qui visent à assurer la pérennité et la rentabilité de la co-op. Parce qu'après tout, la CETAM vous appartient.